yo les gens allez c'est parti on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette peinture sur cette figurine on avait déjà vu au tout début la petite partie post traitement de la figurine avec la sous couche et une petite petite avant goût de la peinture et de la mise en couleur et donc aujourd'hui on va aller jusqu'à la finition de cette figurine alors avec un marron cette fois-ci encore un peu plus foncé que ce que j'ai utilisé auparavant pour faire les lanières de cuir et ce genre de choses je vais me mettre à peindre mon bouclier j'avais envie de rester plus ou moins sur les mêmes tons de rester quelque chose d'assez chaud et couleur un peu de cuir et bois donc donc c'est là dessus que je suis parti pour faire mon bouclier je trouve que voilà ça va ça va plutôt bien sur le sur le personnage encore une fois là c'est vraiment que la première couche un à plat on va encore une fois arrangé du mieux qu'on peut la figurine pour avoir des couleurs qui vont être un peu plus sympa alors pour le manche de la hache je vais utiliser un marron un peu plus clair que celui que j'ai utilisé pour le pour l'ouclier c'est tout simplement pour pouvoir dissocier les deux éléments en fait qu'on puisse voilà faire la distinction un peu importe l'angle de vue quoi tout simplement alors vous pouvez que voilà tout ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite du premier coup ou bien qu'on fait des erreurs ça arrive là clairement j'ai fait une erreur sur le dessus de ma cape je voulais faire un effet un petit peu fourré et au début j'avais pris cette couleur là qui est quand même ça se voit un très très proche de celle de la couleur des cheveux du nain donc c'est pas c'est pas un bon plan c'est pas un bon choix et donc un peu plus tard j'irai recourir cette couche là pour essayer de dissocier un peu plus les deux les deux éléments pour pas qu'on puisse confondre la coupe des cheveux avec la fourrure du personnage donc ici oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure en tout début de vidéo et j'ai pris un petit peu de rouge que j'ai vraiment éclaircie avec du blanc et tout ça je les diluer énormément pour venir ici essayer de souligner certains endroits du visage pour donner un petit peu plus de peps en fait au visage un peu plus de couleur pour essayer un petit peu de diversifier tout ça alors ici je suis venu maintenant prendre un marron un petit peu plus clair et je vais commencer à faire un petit peu de brossage pour commencer à donner les intentions de lumière qui fait ressortir les éléments du personnage donc là je commence par le panneau le bouclier j'ai fait un petit passage aussi sur la sur le manche de la hache avec la même couleur là pour le coup ça va comme c'est un assez assez léger j'avais pas envie envie que ce soit trop franc j'ai pris les j'ai pris la même couleur et c'est pas c'est pas très dérangeant je vais aussi faire un petit passage après sur l'ensemble du personnage au niveau des lanières de cuir etc pour pouvoir ressortir là trop pareil et les petites arrêtes et les détails du de la figurine alors j'étais en train de mettre un petit peu de brossage à sec sur le dessus de la cape vous savez la zone où il y avait la fourrure et je me suis rendu compte qu'en fait la mise au point n'a pas fonctionné sur la sur la prise de vue mais j'ai réussi à me rendre compte assez tôt quand même dans le processus donc c'est ça voilà je vais montrer rapidement à la caméra mais en fait tout le reste du temps j'étais soit hors champ soit c'était pas il n'y avait pas de mise au point donc là pour le coup c'était vraiment foiré et d'ailleurs il ya plein de moments dans la vidéo justement où le focus n'est pas n'est pas très fonctionnel et je m'en excuse je m'en suis pas rendu compte au moment où je faisais la figurine j'étais tellement pris dedans j'ai pas aussi un petit peu de mal par moments à bien cadrer donc c'est faire au mieux mais mais voilà alors ici je vais essayer de faire ce qu'on appelle le la vie c'est à dire prendre la peinture et la diluer beaucoup 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 pour pouvoir donner toutes les parties ombré en fait de la peinture de la surface parce que l'eau va en fait venir s'engouffrer dans tous les petits détails les petits creux et il déposait tous les pigments de peinture et donc en fait on a quasiment rien à faire c'est l'eau qui va travailler pour nous donc là ce que j'ai fait c'est juste que j'ai mis un espèce de marron alors là il y a un petit peu il tire un petit peu sur les rouges et je vais recouvrir un peu plus tard par rapport à une autre couleur mais c'est juste pour montrer le principe ou en gros voilà avec de l'eau et un petit peu de peinture très très diluée on vient passer ça sur la sur la figurine et en fait ça va venir se mettre à l'intérieur des petits trous des creux pour nous aider après à faire ressortir les détails alors là encore désolé pour la mise au point et le cadrage sur le sur la vidéo j'ai vraiment j'ai vraiment foiré certains certains passages mais là en gros j'étais juste en train de mettre un coup de la vie sur les parties de l'armure de la figurine donc là aussi même principe que pour les cheveux ou la barbe ça va être pour que la peinture à y créer les ombres les espèces d'occlusion qui peut y avoir sur les sur les différents endroits alors pour finir ça va être un dernier passage de la vie que je vais faire là cette fois ci j'ai pris carrément du noir du noir c'est un bleu très foncé en fait c'est un gris ivoire je crois donc et qui est très proche du noir on va pas se le cacher qui là aussi va être très dilué et que je vais passer quasiment sur toute la figurine sauf les endroits où j'ai déjà mis un lavis coloré différemment donc c'est à dire pas sur la barbe ni les cheveux ni l'armure mais par contre sur les autres endroits donc il ya le bouclier il ya toutes les parties en cuir ces endroits là je vais les passer sur la chose d'assez uniforme ça va un petit peu se mélanger mais au moins ça harmonise aussi un petit peu le tout en fait donc j'ai fait un petit passage de la vie voyez sur l'ensemble de la figurine donc j'ai fait la fourrure aussi et la cape derrière et ce qui donne voilà un aperçu de la figurine à ce stade là alors ici je prépare en fait un petit peu de colle tout simplement ça va être pour commencer à préparer le socle de ma figurine parce que j'ai hésité en fait pendant un petit moment à savoir si j'allais le faire ou pas puis j'avais dit je vais le faire donc je vais préparer le socle de la figurine donc pour ça je prends un petit peu de colle que je vais mettre sur le socle de la figurine j'essaie évidemment de ne pas en mettre trop sur les pieds du petit nain sinon on va être on va être ennuyé juste après et en fait sur la queue je vais mettre tout simplement du café donc voilà encore une fois ça c'est du café que je récupère quand j'ai fini de boire le mien au lieu de jeter la petite capsule la poubelle pendant un petit mois j'ai récupéré les petites dosettes et j'ai mis tout ça dans une boîte et ce qui me sert voilà pour pouvoir faire du soclage de figurines ou même des fois sur des sur des terrains ça rend plutôt plutôt pas mal donc là je le dépose juste avec le pinceau j'essaie de faire en sorte juste que le café tombe de lui même en fait j'essaie de ne pas trop trop le le tasser en fait je veux pas trop trop appuyer dessus pour que ça reste assez naturel en fait tout simplement donc je le pose dessus et de temps en je retourne la figurine pour faire tomber l'excédent en fait de café ou pas non plus que ça fasse de paquet beaucoup trop gros voilà un petit coup de chiffon sur les parties du socle où on a un petit peu dépassé au niveau de la colle pour faire sa propre et donc voici le résultat donc on va attendre que ça sèche on enlèvera à nouveau l'excédent avec un tout petit coup de pinceau parce qu'il y aura toujours un petit peu de café qui aura pas tout à fait bien collé et ensuite on pourra y mettre un petit peu de peinture alors avant d'y mettre le petit coup de peinture j'avais envie aussi de rajouter sur ce socle quelques petits morceaux de cailloux de pierre et pour ça j'utilise tout simplement des chutes de polystyrène extrudé donc vous savez c'est le polystyrène pas celui qui fait des billes mais l'autre au moins voilà vous voyez lequel c'est et pareil c'est des petits morceaux que j'ai découpé voilà avec une paire de ciseaux ou une lame de cutter ça fait des petites miettes en fait et ça il me suffit juste de les prendre et de les coller sur mon socle avec pareil une petite pointe de colle et ça fera la blague en fait pour pouvoir ensuite simuler un caillou ou une petite pierre voilà donc à présent toute la partie du socle est sèche sur la figurine donc je vais mettre la première couche de peinture donc ça sera une couche que je vais mettre juste au pinceau que je vais diluer un peu c'est une couche de noir tout ce qu'il y a de plus simple et basique pouvoir là aussi essayer d'uniformiser tout ça donc la peinture va un petit peu décollé encore des grains de café qui restaient mais c'est normal donc donc voilà faut pas hésiter à rincer un petit peu le pinceau si jamais il y a trop de café qui va se coller sur les sur les poils et ensuite voilà il n'y a plus qu'à laisser agir la peinture et laisser sécher tout ça on va en attaquer la suite alors je profite que mon socle sont en train de sécher pour faire d'autres parties de ma figurine de toute façon on perd pas de temps tout est utile donc pendant qu'une partie en train de sécher et ben on attaque le reste donc là ici je suis en train de rééclaircir un peu plus des parties de ma cape là cette fois ci je suis très très peu dilué sur mon niveau de ma peinture de mon pinceau et je viens peindre vraiment seulement les dessus des plis de ma cape pour vraiment simuler un effet de lumière et donc je vais essayer d'appliquer ça voilà très très doucement et par parcimonie avec un pinceau qui est très fin lui aussi pour pouvoir pour essayer de refaire sortir tous les petits détails je vais en profiter pour avoir ce petit pinceau bien fin pour remettre une petite couche là aussi pour éclaircir en fait tout ce qui va être cheveux barbe je vais refaire un petit passage sur les sourcils alors l'appareil très très précis au niveau des sourcils pour pas trop dépasser mais mais voilà donc là ce niveau là de de peinture je ne fais pas de brossage à sec parce que je voulais éviter un petit peu l'effet poussiéreux que peut laisser des fois le brossage donc donc là par contre il faut essayer d'être le plus précis possible et de peindre uniquement les arêtes en fait des volumes qu'on va avoir sur la figurine donc là aussi je viens éclaircir le dessus de ma cape la partie fourrure avec un beige gris en fait donc l'appareil je ne fais pas de brossage à sec c'est vraiment de la peinture que je dépose très peu très peu dilué c'est quand même assez assez sec et opaque donc faut faire faire attention parce que là la moindre erreur ça peut ça peut foirer une bonne partie de la figurine mais mais voilà avec un petit peu de patience et précision tout est faisable je vais aussi m'amuser un petit peu pendant avec des petites pointes de noir à essayer de mettre des coups de pinceau pour faire comme des petits bouts de poils mais très très fin alors pendant que j'étais en train de faire tout ça et bien voilà mon sol maintenant il est il est plutôt sec donc j'attaque la couche un petit peu de terre que j'applique sur sur le fond avec un marron le mans avec lequel je me suis servi pour peindre le bouclier parce que là vous n'avez peut être pas vu mais c'est un petit peu plus éclairci donc j'avais fait un petit un petit mélange aussi pour pouvoir rééclaircir le bouclier parce que je trouvais un petit peu trop fond donc je l'ai un petit peu réhaussé à ce niveau là pour ce qui va être après voilà du processus du sol rien de bien compliqué encore une fois c'est à dire que là je vais mettre quelque chose très marron très foncé pour faire la terre je vais pas faire ça de façon très uniforme parce que je voulais avoir un petit peu des des variations de teintes quelque chose de plus clair par endroits que j'ose plus foncé à d'autres donc je vais mélanger les deux marrons qu'on voit ici sur ma palette par endroits et essayer de fusionner les couleurs entre elles directement sur le sur le socle donné que c'est pas quelque chose où il faut être extrêmement précis c'est c'est plutôt assez simple à faire je veux dire voilà c'est le sol quelque chose uniforme donc ça se passe plutôt plutôt bien et pour finir je vais vous montrer un petit peu ma conso perso et moi je me détends alors non c'est pas c'est parce que vous croyez non c'est tout simplement en fait de l'herbe de flocage avec laquelle je vais mettre un petit peu de colle est posée sur le socle de ma figurine pour simuler tout simplement un petit peu d'herbe voilà donc tout ça c'est de l'herbe que j'ai fabriqué moi-même bêtement à partir d'une perruque blanche de déguisement j'ai coupé des petits morceaux j'ai mis un petit peu de peinture dessus et j'ai fait différents types de pourchons avec différents types de couleurs alors il ya du vert clair foncé il ya du jaune et du marron il ya du gris c'est des couleurs qui qui sont ensuite mélangés et tout ça voilà j'ai pris après différents types de de découpes de longueur le tout passé au tannis ce qui me permet après voilà de pouvoir faire des déflocages comme ça donc pour pouvoir faire le flocage simplement je fais un petit tas d'herbe dans un petit récipient comme là je vais prendre ensuite ma figurine et je mets un tout petit point de colle et je vais faire tomber l'herbe toute seule par rapport à gravité au niveau de des endroits où je souhaite avoir de l'herbe tout simplement et ensuite j'ai juste à retourner ma figurine à l'envers je tape un petit peu et les petits brins d'herbe vont se dresser par gravité en fait un tout simplement j'attends un tout petit peu le temps voilà ça se ça se prenne bien et j'aurai mon effet d'herbe posé sur ma figurine et donc pour la toute dernière étape je vais faire les yeux la pupille en fait alors ça va utiliser un feutre à pointe pinceau pointe fine c'est un feutre à encre de chine tout simplement et donc là ben pareil on va essayer de trembler le moins possible d'être le plus stable le plus concentré bloquer la respiration et venir mettre le tout petit point qui il fera le regard de notre petit personnage et bien voilà le personnage maintenant terminé et puis la vidéo aussi donc je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la prochaine